C'est la première fois que je reviens sur ce spot depuis le bram. Rien n'a changé, mis à part la neige. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis revenu. C'est une première pour moi ici. Enfin, dans ce genre de météo. Et à mon avis, cela risque d'être un peu compliqué de voir les animaux. J'ai beau connaître certaines de leurs habitudes, le comportement que j'ai étudié chez eux était basé sur la période du bram, et certainement pas par ce genre de temps. Il faudrait que je me mette aux leurs places. Qu'est-ce que je ferais si j'étais eux ? Où est-ce que j'irais ? Beaucoup d'espaces denses, peu d'endroits ouverts, énormément de forêts de feuilles mélangées aux conifères. Ils doivent certainement aider dans les sous-bois pour éviter la neige. Ou du moins, plus qu'avant. Plusieurs options possibles, mais pas assez d'infos pour l'instant que pour mettre toutes les chances de mon côté. De toute façon, il n'y a pas de miracle. Pour aller trouver, il va falloir patienter. Et même un échec sera une réussite. Ne pas voir un animal, c'est pas un raté. Cela signifie juste qu'on aura plus de chances à d'autres endroits. Comment ça neigeait pas mal, là ? Le paysage devrait devenir tout blanc aujourd'hui. Enfin, je l'espère. 11h. Peut-être que je devrais changer de spot. En plus de cela, je commence de nouveau à voir des choses qui n'existent pas. J'ai cru à une chouette là où il y avait simplement un amas de végétation. Enfin, celui-là, je n'aurais pas été le seul à me faire avoir. Je crois que je vais aller dans un endroit semi-ouvert, avec un passage vers les sous-bois. J'aurais peut-être plus de chances de voir sortir quelque chose de là. Mais par contre, hors de question de rentrer dans les sous-bois. C'est trop bruyant et je risque de déranger plus qu'autre chose. Je suis revenu sur le lieu où j'avais fait cette fameuse rencontre avec le cerf. Ça ne date que de trois mois et pourtant, ça me rend déjà nostalgique. Le décor est vraiment magnifique ici. La neige couplée à cette forêt de conifères, ça ajoute vraiment un côté très doux à cette ambiance mystérieuse. Même si je ne vois rien durant ces jours, pas grave. Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi apaisé. Ce que je vais dire peut paraître invraisemblable, mais j'ai l'impression d'entendre le silence. Je me suis posté à un endroit où j'avais déjà pu observer différentes espèces, dans cette biche avec son enfant. Je me demande s'ils se portent bien d'ailleurs. C'est une allée assez ouverte, coupant la forêt de conifères à la parcelle de sapins assez dense. Je sais qu'ils sont là. J'ai bon vent et je suis bien placé. Plus qu'à attendre. Le paysage tout blanc, ça ne sera pas pour cette fois. Le ciel s'est dégagé, il neige plus. Je ne vais pas me plaindre. C'est déjà bien mieux que la pluie. Le soleil est en train de réchauffer le sommet des arbres. Je sens que j'ai ramassé un tas de neige sur la tête, moi. 15h30. Il commence à faire bien plus sombre. Je ne vais pas tarder à aller mettre la tente. Pour l'instant, aucun signe de vie. On dirait que le silence s'était pris des animaux également. Et voilà que le soleil et la neige se mélangent. Enfin dans la tente. Ça a pris un peu de temps avant que j'y arrive. Et pour cause, plusieurs biches et cerfs sont sortis des sous-bois. C'était une assez grosse surprise. Lorsque j'ai pu, et sans même réfléchir, j'ai été me cacher derrière un arbre à fin qui ne me voit pas. Quand le petit groupe est parti, j'ai su aller récupérer mon sac et mes appareils. Et c'est juste avant qu'un retardataire ne sorte plus également du bois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Première bonne nouvelle en sortant de la tente, il a neigé. Ça fait du bien au moral. J'y tenais à cette météo de saison. Les filets sont quasi recouverts de neige. J'hésitais à prendre tout mon attirail pour l'hiver, mais on n'est pas encore dans le Jura. Ici, le vert, le brun et le blanc se mélangent dans un équilibre quasi parfait. Je me rends compte d'une erreur flagrante. Je ne suis couvert que de l'avant et de l'arrière. Ici, ça arrive des côtés. À cette période, je peux rêver pour voir un individu isolé. Ou avoir de la chance. Les femelles sont paquetées avec les jeunes d'un côté et les mâles de l'autre. Je regarde dans toute la direction, mais chaque tronc me fait obstacle. Peut-être me fier au bruit ? Non, vos idées. Ils ne sont pas du caractère des sangliers, eux. On ne les entend pas venir. Le cœur bat si fort. Mes mains trempent sans s'arrêter. Ils sont passés tels des fantômes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada